Welcome, victime de la loi des euros Toi tu sors dans le sou, tu souffles Passage qu'ici on ferme les yeux gros C'est cool, chaîne sur Appellit Et ça s'appelle sur le fil du rasoir Non, c'était une très bonne interview Non, je vois que t'as bien écouté l'album T'inquiète, on a bien fait nos devoirs Non mais vraiment, vraiment, cool Et c'est vrai que tout à l'heure tu disais Hollande il sait pas trop ce qu'il fait Et quand on écoute l'intégralité de l'album On sent que c'est un pamphlet Sur la situation politique en France C'est à dire que la gauche ne sert pas à grand chose Hollande la représente Personnellement qui vient plutôt de la gauche Voilà, la droite Bah tu comptes pas sur eux, l'extrême droite non plus Et la gauche et la droite vont faire un boulevard Au FN, mais au final Si ni la gauche ni la droite, ni le FN L'extrême droite, on peut faire quelque chose avec eux On va où en fait, comment on fait En fait tu te restes le constat Mais il n'y a pas de solution derrière Toi t'es pas politique Ouais mais bon à la limite, même si je l'étais Est-ce que je l'aurais, tu vois, aujourd'hui il sait pas ce qu'il fait Mais moi non plus je saurais pas Parce qu'on peut, on peut dire que t'es dans, après t'es un artiste Mais on peut se dire que t'es dans la démagogie Dans l'idée de dénoncer, de pas trouver de solution Ouais mais je suis peut-être simplement pas assez intelligent pour trouver les solutions Je suis très très conscient Que tout est très très complexe aussi C'est-à-dire, ce serait dans la démagogie De dire, ouais les mecs c'est facile Mais vous le faites pas, j'ai pas dit ça Vous le faites pas parce que vous le savez même pas Vous l'avez pas la clé pour nous dire Avant de vous faire élire Vous nous promettez ça, ça, ça Il y a plein de trucs que vous savez que vous ne pourrez pas tenir Et quand bien même vous les tiendrez Est-ce que vous changeriez réellement Un système capitaliste qui est en place Et qui fait que de toute façon Les riches deviennent plus riches Et les pauvres deviennent plus pauvres C'est le principe du capitalisme Enfin c'est pas le principe de base Mais c'est le résultat d'un système capitaliste Et qui devient de plus en plus capitaliste De plus en plus mondialiste Donc ça risque pas réellement de s'arranger Donc je sais pas si c'est de la démagogie En tous les cas, moi c'est ce que je constate Et moi je n'ai pas vraiment la solution Mais tu sembles désabusé de la politique Vraiment Totalement C'est-à-dire que ces dernières années La gauche au pouvoir Non Ça t'a pas redonné espoir Non mais avant aussi quoi Je veux dire, Mitterrand il arrive en 81 Moi j'avais je sais pas 15 ans je crois L'espèce d'espoir, de trucs C'était la preuve Ça se sentait dans même les lyrics De ce qu'on a écrit au départ Même s'il y avait une urgence Mais le monde de demain Quoi qu'il a de bien nous appartient Ça disait voilà Tu te prends en main Tu peux faire quelque chose C'est aussi le discours que j'essaie d'avoir aujourd'hui Mais je me suis rendu compte Qu'avec ces 30 ans Entre guillemets d'expérience Ou juste de regard comme ça Extérieur du truc Je me dis ça Ça a pas avancé Ça a bien empiré Tu penses que la politique Ça sert encore à quelque chose ? Je ne crois pas en l'anarchie moi Personnellement La question je vais la poser autrement Est-ce que tu conseillerais A ton fils de voter par exemple Même s'ils sont représentés par personne ? Si il est représenté vraiment par personne Il fera en son âme et conscience De se dire Est-ce que je vais aller voter Pour celui qui ne me représente pas Mais qui est peut-être le plus proche Même si c'est loin de mes idées Il fera comme il veut Mais en gros C'est ce qu'on fait tous un peu aujourd'hui Pour les gens qui vont voter C'est qu'on essaie de voter Pour le moins pire C'est un peu dramatique Marine Le Pen en 2017 présidente Tu crois toi ? Non je ne pense pas Tu me poses la question de savoir si c'est J'y crois ? Oui tu crois ? Non je ne crois pas Pas du tout ? Non Pas en 2017 Après ou ? Je ne sais pas Mais en tous les cas L'évolution Si on est un peu cartésien Et on n'est pas mauvais en maths On voit bien que la courbe Elle est ascendante quand même Et puis elle n'est pas que en France Elle est partout en Europe La montée des extrêmes Les montées des extrêmes sont quand même Et puis il y a des vastes communicants quand même C'est pas des Je veux dire Les extrémistes hongrois Ils s'allient un peu Avec les extrémistes polonais Avec les extrémistes On sent qu'il y a quand même Un truc un peu bizarre Qui se passe en Europe Et qui ressemble à Ce qui a pu se passer 1900 on ne va pas revenir Pour donner des dates précises 1933 et tout ça Mais bon Il y a quand même Une grosse partie du peuple Qui souffre Et que Et qu'on est en train de leur dire Tu vois Là c'est pas bon Là c'est pas bon Il reste qui ? C'est qui les honnêtes Qui n'ont jamais été au pouvoir Et il semble que c'est un Un truc qui fonctionne quoi Parce qu'il n'y a pas uniquement Aujourd'hui Dans les parties d'extrême droite Ou partis populistes Entre guillemets Que des profonds racistes Il y a aussi une partie de gens Il y a cet électorat là De base Il y a des gens qui en ont ras le bol Et qui Voilà et qui te disent ça Et qui te disent Le front national En l'occurrence Le visage a changé Mais Enfin tu vois Ils ont déguisé le père Moi je dis dans le morceau La France est internationale Ils ont envoyé la fille Tu vois Mais bon On sent bien que Dans les discours intérieurs Et internes À ce parti Il y a quand même Des punchlines Qui sont un peu violentes Alors effectivement On dédiabolise Aux yeux d'eux Mais je n'ai pas l'impression Que ce soit foncièrement différent Et puis ils ont quand même Réussi à te faire avaler Enfin c'est quand même Un parti Ultralibéral À la base À la droite De la droite Donc son père A été quand même Ultralibéral Aujourd'hui Ils sont passés Pour des Mélenchons Qui représentent le peuple D'un seul coup Marine Le Pen Pour surfer sur l'électorat Ouvrier Etc Elle va nous dire Qu'elle va représenter Les ouvriers C'est quand même Le combe du combe Comment les gens Peuvent avaler ça Peuvent croire que Oui mais alors Pourquoi pas Pourquoi pas Parce que Je te dis que non moi Moi c'est ce que je pense Tu parles d'islamophobie Tu dis Comme tu disais Il y a deux minutes Qu'on banalise un peu Certains discours Quand tu vois que Véronique Jeunet Se dit ouvertement Islamophobe Cette banalisation Des discours Islamophobe Et antisémite Ça vient des politiques Ça vient des médias Ça vient des gens D'où est-ce que ça vient Par rapport Il y a 20 ans Je pense que c'est Petit à petit Que le truc C'est pas fait Comme ça Que la barrière Elle a été poussée Un peu plus loin Un peu plus loin Et puis après Les politiques de droite Et plus d'extrême droite Qui commencent à dire On vole le pain au chocolat A nos enfants Quand c'est ramadan Parce qu'il y a eu Sûrement peut-être Je ne sais même pas C'est l'histoire de fait divers Je ne sais même pas Comment il le sort Mais admettons Que ça aurait été fait Il sort d'un fait divers Qu'aujourd'hui Dans toute la France Si tu sors un pain au chocolat Quand c'est ramadan Tu vas te le faire voler Par un vilain maghrébin Tu vois Voilà Ça vient de ça Ça puis ça Et puis Je crois que c'est Hortefeux Qui dit Ouais bon Un arabe ça va Puis lui c'est bon Il mange du cochon Et c'est quand il y en a plein Que ça ne va pas Voilà Et puis une autre phrase Et puis une autre phrase Et puis dans ce coup Ça se banalise Au point que même L'autre Elle n'est même pas politique Encore les autres On sait très bien Que c'est des enculés Donc bon Mais l'autre Elle est actrice Tu vois Puis elle vient au milieu Elle dit Ouais moi je suis islamophobe Ah bon Bon alors ça choque Tous les gens un peu normaux Tu vois Mais il y a plein de gens Qui voilà Ouais bon Elle n'a peut-être pas tort Quand même Tu vois Donc petit à petit Je crois Comment ça s'est fait Simplement la parole Elle s'est déliée Tu vois Jusqu'à Ménard Béziers Et ça choque Beaucoup moins En tout cas Enfin Ça ne choque pas Les gens qui n'ont pas envie D'être choqués Quand même Les gens J'allais dire normaux On ne va pas les appeler comme ça Les gens qui ont un peu De réflexion Oui ils vont être choqués Quand même Alors que toi tu dis Que quand tu étais jeune Tu as appris Grâce à la richesse De sa communauté Un peu C'est un peu ça l'idée Donc maintenant C'est plutôt Chacun se referme Sur soi-même C'est ça ? J'ai un peu ce sentiment Quand même De communautarisme Dans les deux sens aussi En plus Je pense que Tu es De la même Trois Du même pays Du même truc C'est un peu logique Ils se regroupent Quand tu es rejeté En plus Plus ou moins Quand même Parce qu'on va arrêter De parler De Quand même De se rendre compte Que les gens Qui sont D'origine immigrée Mais marqués Sur leur visage C'est à dire que moi Par exemple On est d'origine aussi Immigrée dans ma famille, mais c'est portugais, ça se voit moins sur le visage, en général, c'est catholique, donc ça se fond un peu mieux aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, en fait, ce que je dis à un moment donné, dans la France, c'est international, c'est qu'aujourd'hui, c'est genre l'islamophobie et tout ça, mais la rebephobie, elle a toujours existé, enfin, personnellement, moi, quand j'étais petit, les rebephobies n'étaient pas très bien acceptés non plus, il ne faut pas arrêter de se dire que c'est parce que, soi-disant, il prie dans la rue que maintenant, on commence à trouver que c'est un peu... Je veux dire, l'intégration, elle ne s'est pas faite super bien toujours, quoi. Quand tu avais un nom à consonance, tu avais plus de mal à trouver de boulot, tu avais plus de mal à trouver d'appart, de toujours, de tout temps, de par la couleur aussi, je veux dire, donc... Donc je ne sais plus quelle était la question, et je veux dire, ce... C'est le repli communautaire. Ouais, donc à un moment donné, quand, oui, en plus, tu te ressens, tu sens que tu es français, que tu es un peu rejeté, bah ouais, tu fais un espèce de repli communautaire. Mais moi, que je trouve personnellement pas bon, dans tous les sens du terme, quoi, je pense que... que de s'ouvrir aux autres, ça peut être qu'un... ça paraît démago à mort, mais si tu restes dans un truc, tu ne peux pas évoluer aussi vite que si tu vas voir ailleurs ce qui se passe. D'accord, tu parles aussi des jeunes qui partent en Syrie. Alors, tu sors une punchline dessus. Une partie des jeunes d'ici rêvent de Syrie, mais on grandit comme à Washington d'ici. Réveille-toi, petit, les enjeux te dépassent. Ici, ces gourous te bouffent ton cerveau petit à petit. Sur le fil du rasoir, on peut se tromper d'ennemis. À t'entendre, tu considères limite ces jeunes-là peut-être comme des enfants un peu gâtés. C'est-à-dire que vous avez tout ici, mais sous prétexte que peut-être vous êtes un peu instable psychologiquement, où vous avez des besoins de vous prouver quelque chose, vous partez entre guillemets... Ça ressemble un peu à ce que tu viens de dire. Je pense, l'analyse, ouais. Ouais, on est quand même gâtés. C'est sûr qu'on est quand même gâtés. Très gâtés, ouais. Donc, dans l'idée, tu penses que c'est... On peut se tromper d'ennemis quand on est sur le fil du rasoir. Et ça revient à la... Le fait d'être sur le fil du rasoir peut t'empêcher de réfléchir peut-être bien, vraiment, sereinement. Donc, pour toi, c'est pas forcément... C'est pas forcément quelque chose qui peut atteindre juste une certaine partie de la population. C'est-à-dire que... Non, mais je pense qu'il y a une partie de la population qui est quand même plus fragilisée, tu vois. Parce que quand on voit les stades... Excuse-moi de te couper, mais quand on voit les stades de ceux qui partent en Syrie, il y a parfois des hommes, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui sont pas forcément d'origine maghrébine, qui sont issus de classes moyennes. Et bien sûr, ils ont des antécédents psychologiques. Donc, il n'y a pas un profil type aujourd'hui. Non, non, mais c'est dit aussi, quoi. Enfin, tu vois, le profil type... Même les mecs du Front National aussi, il n'y a plus de profil type. Avant, je pense qu'il y avait une espèce de profil. Maintenant, c'est un peu... Ça peut être monsieur tout le monde, quoi. Voir même de n'importe quelle couleur. Après, il faut reconnaître vraiment les statistiques. Je n'ai pas trop envie de m'avancer non plus, mais il me semblait que c'était quand même une partie de la population plus fragile qui était quand même plus apte à être engrenée dans ce genre de choses. Je ne sais pas... Si tu me dis que c'est 50-50, alors mon truc ne tient plus. Il y a une grosse partie des gens, par rapport à une étude qui est sortie, ils ont constaté qu'il y avait beaucoup de gens issus de la classe moyenne. Pas forcément des classes ouvrières ou populaires. Beaucoup de gens issus de la classe moyenne, mais 40% de ces personnes-là avaient eu des décédents psychologiques. D'accord. Donc, c'est un peu ça qui les rejoignait. Sinon, il y avait... Des décédents psychologiques plutôt qu'ils les rejoignent de la classe... Voilà, sur le fil du raseur, dans l'idée, quoi. C'est un peu ça. Écoute, je ne vais pas t'en faire une analyse à chaud, là, mais... Ouais, je ne sais pas trop quoi te dire là-dessus. J'avais plus classifié ça pour, on va dire, des jeunes plutôt de quartier, quoi, tu vois. Moi, quand je les sors, c'est bon. D'accord. On va parler aussi des invités de cet album-là. Il y a Lino, Soprano, Jeff Lennère, en tête d'affiche, entre guillemets. Tu n'as pas voulu t'entourer d'une nouvelle génération un peu connue ? Enfin, connue. Ouais, genre... Des nouvelles têtes d'affiche. J'y ai pensé, à un moment donné, il fallait vraiment que je trouve la bonne personne et le bon truc qu'on aurait pu faire ensemble. Réussir à vraiment trouver le bon morceau qu'on aurait pu faire, je n'ai pas vraiment trouvé. Donc, tu es resté sur les gens que tu connaissais un peu de l'époque, entre guillemets, qui étaient déjà... Ouais, Lino, d'ailleurs, on ne se connaissait pas bien. On s'est croisés deux, trois fois dans notre carrière. On n'occupe pas plus que ça. On aurait peut-être plus que trois fois, mais je veux dire, on n'a jamais été amis, jamais ennemis non plus. Voilà, donc... Non, lui, c'était... Ce n'était pas de mon équipe, quoi. Tu vois, Soprano non plus. Jeff, évidemment, il réalise des trucs dans l'album, donc on serait un peu normal qu'il soit sur l'album. Frédéric Sonne, c'est vraiment... C'est quelqu'un que je ne connaissais pas. Sonia Nesrine, qui est entre autres la femme de Jeff aussi, qui pose sur un morceau, c'est aussi nouveau, quoi, je veux dire. Enfin, je n'ai pas ramené Zoxy, Busta, Oxmo et Jeff, quoi. Tu vois, il y a Jeff qui est de l'ancienne équipe, mais après, les autres trucs... Oui, Lino est un ancien. Mais ce n'est pas quelqu'un qui faisait partie de ton entourage, de mon entourage, non. Et puis, je n'ai pas essayé de faire, ouais, des anciens, quoi. Oui, c'est vrai que Soprano, depuis un... Maintenant, il commence à être ancien. Tu vois, avec les années. Mais non, je n'ai pas essayé de faire ça, ouais. J'ai pensé, à un moment donné, à essayer de faire, ouais, pourquoi pas, même un freestyle avec plusieurs... Mais bon, ça, ce n'est pas fait. Et ramener ton ancien compère Joey Star sur le projet ? Non, ce n'était pas... Ça ne te parlait pas ? Non, il était sur le dernier, déjà. Et d'ailleurs, qu'est-ce que tu as pensé de son dernier projet ? Je n'ai pas écouté. Tu n'as pas encore écouté ? Non. J'ai écouté le morceau qui est clippé, là, avec... Avec Nati ? Avec Nati. De toute façon, il a l'album, il y a avec Nati. Où il y a le centre de... Emporté par la foule de Edith Piaf, là. C'est comme ça, ouais. C'est ça. Donc, tu suis de loin, quoi, c'est ça ? De très loin. Je suis le rap de très loin. Ça serait quoi, là ? De très loin, ouais. C'est vraiment... Et donc, vos relations, aujourd'hui, Elles sont au point mort ? Ouais, au point mort, ouais. Non, on n'en a pas. Voilà. Aucune ? Non. Ah, donc c'est pour ça qu'il n'est pas sur ton album, quoi. Ouais, enfin... Ouais, ouais, en... Non, parce qu'on l'a déjà fait aussi, quoi. Je l'ai fait sur l'album d'avant, tu vois. C'est bon, on n'a pas... C'était pas une obligation ? Non, vraiment pas. Non, mais je n'ai pas d'obligation, moi. C'est ça qui est bien. Ouais, comme tu nous l'as dit tout à l'heure. Je ne fais pas ce que je veux. On voit ça. Et tu comptes faire une tournée ? De la scène ? Là, c'est la discussion. On est en train de répéter avec Jeff. On répéter 3-4 morceaux nouveaux, là. Notamment aussi pour les télés et tout. Mais... Non, non, ouais, il y a dans l'idée. Après, moi, j'ai envie de m'amuser. Donc, si je veux m'amuser, il faut que je prenne des musiciens. Donc, si je prends des musiciens, il faut que je partage un mois en répète. Et que je me dise, on va faire une vraie tournée et tout. Encore l'énergie pour ça, t'encore l'orgue ? Ouais, 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 ça va. Et quel objectif ? On n'est pas mort à 50. Il faut encore t'ouvrir un peu. Et quel objectif tu vises avec ce projet ? C'est-à-dire, quand tu parles, l'objectif, c'est en vente. Mais aux commerciaux ou même autres ? Déjà commerciaux ? Au commerciaux, je n'en ai pas. Je n'en ai pas. Je ne peux pas. Je pourrais te donner des chiffres qui ne voudraient absolument rien dire. Non, je n'ai pas. Tu n'as pas d'appréhension de te dire si je suis un bide ? Non, mais je vois bien que ça va être difficile d'être joué en radio, par exemple. Qui joue du rap ? Enfin, tu vois, le mouv' Génération, un peu. Mais je parle de radio nationale, il n'y en a pas. Il y a NRJ qui joue Black M et Gims. Et tu as Skyrock. Je crois même qu'il n'y a pas. Là, je vois bien que je pense qu'il n'y a pas de place pour moi à Skyrock. Donc, en ne passant pas à la radio, les objectifs, ça va être dur. Ça va être difficile de parler de vente énorme. Déjà, même ceux qui passent ne font pas des scores extraordinaires, à part ceux qui chantent réellement. C'est-à-dire que c'est autre chose, quoi. On ne peut pas classifier certaines personnes spécialement dans le rap, tu vois, à part ceux qui chantent. Gims, on ne va pas le mettre dans le rap, tu vois. Pop-Urbaine, on appelle ça aujourd'hui. Voilà. Donc, eux font des gros, gros scores. Après, quand tu fais vraiment autre chose et que ça commence à ressembler plus à vraiment du rap et tout, non, les chiffres ne sont pas énormes. Et quand tu passes par la radio encore moins et quand ça fait 7 ans, tu n'es pas attendu, tu vois. Moi, mon objectif, ce n'est pas un objectif déjà de vente, c'est que j'espère qu'il y a des gens qui vont pouvoir se dire « Putain, il a taffé quand même, il a pris des prods, il n'a pas rappelé comme… » Ce qu'il raconte, ce n'est pas très loin de ce qu'il racontait. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a une certaine fidélité à ce que j'ai fait et on n'est plus en 98. Donc, il y a un peu une évolution, comme j'ai toujours essayé d'évoluer. Les morceaux, je pourrais t'en donner. Tu vois, sur l'album de Salif, il y a un morceau qui s'appelle « Tout le monde est sous Bédo ». Je ne sais pas si tu connais ce morceau. Écoute-le là, là. Les gens pourront l'écouter. Tu verras que des flots, je n'en ai pas qu'un an. Un dernier mot à ajouter ? Non, non, c'était une très bonne interview. Non, je vois que tu as bien écouté l'album. C'est un plaisir. T'inquiète, on a bien fait nos devoirs. Non, mais vraiment, vraiment. Cool, c'était cool. Merci. Welcome, victime de la loi des euros. Soit tu sors dans le sous, tu souffres, passage qui signe, on ferme les yeux gros. Merci. Sous-titrage FR –